salut les mecs j'espère que ça va donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube ça va être une vidéo comparatif de deux produits un que j'utilise l'autre non bien que j'ai déjà utilisé mais il ya vraiment très longtemps au moins cinq ans la dernière fois le premier ça va être ma tondeuse remington tondeuse à barbe que j'utilise aussi sur le torse deuxième produit ça va être une crème épilatoire cette fois ça va être la marque vite alors avant de commencer ce comparatif on va dire la bienvenue aux deux derniers abonnés mon petit rituel les deux petits noms juste ici bienvenue à vous et sinon petit disclaimer si je peux dire alors pour les personnes qui vont me dire pourquoi tu n'utilise pas plutôt un rasoir électrique un rasoir électrique ça rase vraiment de près comme une lame ou bien tout simplement une lame ou bien une crème épilatoire ben je l'ai déjà dit dans plein de vidéos honnêtement les mecs pour les checker quand je parle des points à l'incarner c'est que moi en tout cas quand j'utilise ce genre de choses qui coupe très près mais en fait je vais avoir des points à l'incarner et pour moi c'est pas très pertinent je trouve personnellement d'avoir une peau bien lisse mais avoir ou des boutons ou bien avoir des cicatrices de boutons bien avoir des tâches d'hyperpigmentation à cause des boutons des points à l'incarner que j'ai voyais ce que je veux dire donc les personnes quand vous dites c'est mieux de s'épiler c'est mieux de se raser faudrait mieux dire c'est mieux pour vous parce que tout le monde ne réagit pas de la même façon tout simplement donc là je vais vraiment parler de ce que moi je vais utiliser ce que moi j'utilise et ce que j'apprécie utiliser pourquoi j'utilise une tondeuse en tout cas cette tondeuse remington parce que j'ai aussi d'autres tondeuses de finition qui coupe vraiment à zéro je les utilise pas tout simplement parce que premièrement je peux me couper et deuxièmement ça coupe tellement près que en fait le poil il va être limite juste en dessous du de la peau tu vois vraiment tout court et il aura tendance à faire des points à l'incarner avec cette tondeuse honnêtement elle est réglé comme il faut c'est pendant qu'il est réglé donc c'est suffisamment le poil il sort suffisamment légèrement de la peau pas faire un poil incarné et il est assez coupé court en tout cas pour moi pour que ça soit que ça reste agréable au toucher vous voyez ce que je veux dire du coup ma peau n'en pâtit pas j'ai pas de point à l'incarner j'ai une peau nickel sans tâche d'hypergumentation sans tâche de bouton etc etc voilà on peut passer maintenant aux comparatifs alors je vais commencer par vous parler de la crème épilatoire vite pourquoi parce que je l'ai acheté en allemagne et honnêtement j'ai été agréablement agréablement surpris en plus c'est un produit français c'est écrit made in france j'avais vu ça au champ il était à 7 euros 80 en allemagne je l'ai payé 3 euros 50 les mecs un produit français que tu payes moins cher en allemagne franchement n'importe quoi bref donc ce que je vais faire c'est que je vais en mettre sur une partie mon torse sur parce que le problème c'est que j'ai un tatouage ici du coup je pense à pas trop bien se voir du coup ce que je vais faire c'est que je pense je vais mettre sur la moitié du pec et l'autre moitié du pec ben je vais raser avec la tondeuse alors comment l'utiliser ils disent qu'il faut le laisser appliquer 5 à 10 minutes ensuite il ya une petite râcle je sais pas quoi une raclette je sais pas comment on dit bref il ya ce petit plastique pour pouvoir ensuite retirer et après il faut que tu rinses sous la douche voilà c'est tout simple alors on va commencer avec la crème épilatoire alors voilà comme vous les dis toi j'ai un tatouage du coup si je mets la crème épilatoire de ce côté et que je rase de ce côté je sais pas si on va se voir déjà à la distance où je filme je sais pas si on va voir donc je vais essayer de faire des zooms pour voir plus en détail alors ce qui est marqué dessus pour info parce qu'on va retrouver en france alors c'est quoi il ya un minimum d'ingrédients ils disent il n'y a plus d'odeur d'odeur pardon d'ammoniaque et douceur longue durée sinon c'est pour le corps et les jambes peau sensible nickel et oui les mecs ça existe les crèmes épilatoire pour hommes mais honnêtement moi je pense pas qu'il ya une grande différence mais de toute façon je vous mets des liens comme d'habitude dans la barre d'information de crème épilatoire de la tondeuse en tout cas des produits que moi j'utilise de toute façon là dans la barre d'information il y a tout alors on va commencer par je me dis parce que là encore jusqu'ici on peut voir et là vous voyez que j'ai beaucoup de poils pour vous dire c'est la première fois que j'ai cette longueur c'est super long ça doit faire au moins deux mois que j'ai pas raser franchement et c'est la première fois de ma vie que j'ai laissé mon torse aussi voulu et mine de rien franchement les mecs j'aime bien ça fait un peu viril je trouve je vais enlever la moitié du pec et après je vais faire avec la tondeuse après j'ai envie de vous dire honnêtement les mecs moi quand je réfléchis au truc là faut que je pose dix minutes ou cinq minutes je vais mettre dix minutes ou cinq minutes et je rince j'enlève je rince moi honnêtement que la tondeuse dix minutes j'ai pas besoin dix minutes pour tout enlever tu vois et aussi du souvenir que j'ai de la crème épilatoire c'est aussi que il reste toujours quelques petits poils j'ai l'impression il ya toujours quelques petits poils qui n'ont pas été retirés ou quoi vous voyez ce que je veux dire alors qu'avec la tondeuse en dix minutes je peux dire qu'il restera rien du tout après bien sûr ça ne fera pas le même effet le fait que vraiment tu as la peau lisse comme si tu t'es rasé avec une lame tout simplement ce qui est bien avec une crème épilatoire par rapport à une lame c'est tout simplement que vous n'avez pas attendez je regarde l'heure ok c'est qu'avec une crème épilatoire vous avez tout simplement pas le problème de l'irritation parce qu'une lame à force de passer sur la peau ben t'es en train d'irriter ta peau en même temps tu vois donc voilà bref je pense que ça suffit attendez je vais jusque là je pense qu'on peut aller sur le téton ça va pas brûler brûler le téton ou quoi que ce soit les mecs donc les mecs dix minutes plus tard on va retirer la crème épilatoire ce que je vais faire parce que je me dis qu'on voit grand chose de loin c'est que je vais filmer avec mon téléphone pour vous montrer de près la gueule que ça regardez vous pouvez voir déjà que j'ai pas mal de poils et ce que je vais essayer de faire c'est donc filmer en retirant un peu vous voyez c'est ce que j'avais dit en fait je sais pas si on voit bien mais je trouve que on voit quand même attendez qu'il y a comme dit point je sais pas si c'est parti ou pas non ça a l'air d'être parti en fait non non ça pas ça a l'air d'être bien parti bon continue à retirer ça et après on passe à la tondeuse voilà les mecs alors j'ai essuyé bon au final franchement ça a très bien enlevé ouais ouais ça a vraiment tout enlevé sinon ce que je peux vous dire alors question ressenti là c'est vraiment comme si je m'étais rasé le torse avec une lame tout simplement il n'y a vraiment rien sinon on voit je vois en tout cas des rougeurs vous n'allez pas les voir moi je le vois donc si tu es blanc honnêtement au début je pense que tu vas voir des rougeurs sinon ouais c'est nickel de chez nickel maintenant je pourrais vous dire dans une autre vidéo ce que ce qui s'est passé si j'ai eu des poils incarnés ou pas avec cette technique maintenant ce que je vais faire c'est que je vais me raser avec la tondeuse et je vais voir le rendu juste à côté voilà les mecs alors là j'ai fini on voit la différence en tout cas moi je la vois parce que je vois de très près donc la différence c'est quoi c'est tout simplement qu'ici on voit pas point noir de poils qui ressort légèrement de la peau là on le voit tu vois au toucher oui on sent qu'on va contre sens on sent les petits poils vraiment c'est léger alors je vous montre avec le téléphone je sais pas si vous allez bien voir voyez de ce côté il ya des points de ce côté je sais pas si vous voyez quelque chose correctement en tout cas de ce côté c'est vraiment lisse a pas de points et de ce côté il ya des points ce que je peux dire c'est tout simplement c'est toi qui voit premièrement si tu veux aller vite parce que mine de rien dix minutes c'est quand même dix minutes à rester où tu peux rien faire parce que tu as torse plein de crème donc c'est bien le week-end deuxième truc c'est que honnêtement c'est bien doux ça ne fait pas mal ça n'irrite pas la peau en tout cas pas autant qu'une lame parce que là franchement je sens rien après je suis rouge parce que voilà ça reste un produit quand même nocif un truc qui arrive à enlever les poils comme ça c'est pas naturel les mecs donc si tu as une peau sensible à nouveau les mecs tester le produit je conseille toujours l'intérieur du poignet pourquoi parce que la peau est fine du coup vous mettez le produit vous laissez le temps qui est écrit sur la boîte peu importe le produit produit vous laissez le temps qui est écrit sur la boîte vous rincez vous essuyez et vous attendez 24 heures pour voir s'il ya une réaction sur votre peau et s'il ya rien là vous pouvez vraiment y aller sur votre peau donc voilà ce que je pouvais vous montrer ce que j'en pense c'est que c'est vraiment franchement ça donne envie donc ce que je vais faire c'est que je vais finir tout mon torse avec la crème épilatoire bref les mecs j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura inspiré pour prendre soin de vous et comme je vous le dis à chaque fin de vidéo même si aujourd'hui on parle pas du visage le visage c'est la première chose qu'on voit de vous donc prenez en soin allez yo les mecs je suis dans ma salle de bain petit retour sur la crème épilatoire alors là je suis vraiment agréablement surpris j'ai pas un seul mais vraiment pas un seul poil incarné donc c'est vraiment nickel en tout cas pour moi je le précise sinon le seul point négatif que je pourrais trouver à cette crème c'est tout simplement le fait de devoir la poser cinq ou dix minutes je m'en rappelle même plus combien de temps je l'ai laissé et de rester comme ça toi c'est un peu relou je trouve sinon franchement c'est propre après pour être honnête j'ai commencé à voir des repousses au bout de trois trois jours ouais je voyais déjà des petits points qui sortaient tu vois après pour moi ça me dérange pas parce que voilà c'est pas non plus la toison d'or mais voilà je voulais vous dire tout simplement que pour moi en tout cas j'ai pas eu de souci de boutons de poils incarnés je suis pas allergique à ce produit donc il y a là pour ceux qui sont intéressés bref j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous laisse allez